bonjour aujourd'hui fifi et moi même nous allons vous parler de dorure je vais vous apprendre à poser de la dorure pour faire de l'enluminure alors pour faire cette dorure vous avez besoin de matériel évidemment de la feuille de laiton parce qu'on pose pas de la feuille d'or tout de suite on va poser de la feuille de laiton avant pour s'entraîner donc des paquets de 12 feuilles chez pbo avec la mixtion vous avez besoin de ces deux choses ça sert de c'est de l'acrylique un lion acrylique qui sert de colle et les feuilles donc une fois que vous avez ouvert votre paquet de feuilles sur le dessus alors moi je l'ai déjà découpé donc je vais tricher un peu voilà sur le dessus normalement vous avez une feuille mobile c'est à dire une feuille qui n'est pas où il n'y a pas le métal en dessous cette feuille c'est la feuille qui sert de 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 propreté parce qu'on ne met pas les doigts sur la feuille si vous mettez les doigts sur la feuille il ya un petit peu de suivre voyez là moi j'ai touché et du coup ça s'est collé sur mes doigts voilà donc cette feuille on tient paquet et on l'arrache ça c'est le papier mobile ce papier mobile il vient se mettre sous la première feuille voilà en fait voyez la feuille de métal voilà il vient se mettre sous il passe sous cette feuille voilà et il vient se bloquer une fois que je fais ça avec ma main gauche je tiens toujours le paquet et en tenant le sandwich moi je s'appelle ça un petit sandwich de feuilles de deux papiers et le métal au milieu là vous pouvez tenir votre papier métal sans problème et vous arrachez votre feuille après vous ranger délicatement votre paquet et vous vous retrouvez avec une pape un papier métal inclus dans le sandwich alors l'avantagé c'est que vous pouvez le tenir et surtout vous pouvez le découper et faire des petits bouts pour ne prendre que ce que vous avez besoin si vous ne prenez pas le sandwich vous ne pourrez pas le tenir et vous pourrez pas découper la forme dont vous avez besoin alors moi je vais découper deux morceaux juste ce petit morceau voilà l'avantagé c'est que je peux le manipuler tranquillement voyez là il n'y a pas de souci alors là j'ai fait des petits dessins j'ai déjà posé la mission la mission ça se passe au pinceau vous remplissez en fait le dessin que vous avez fait l'avantagé c'est que le trait d'encre vous le voyez bien et le but c'est de poser la mission sur le trait l'avantagé c'est que l'encre disparaît sous sous la pause et en plus vous voyez bien il n'y a pas de souci alors je vais essayer de vous montrer une pause donc on enlève un côté de la 1 1 des papiers on se retrouve avec le côté métallique et on va l'appliquer directement sur le sujet alors moi j'avais fait une petite erreur là pour la démonstration tout à l'heure donc je vais rectifier voyez ici j'ai pas rempli j'ai pas rempli comme il faut donc je vais re j'ai remis de la mission et je vais réappliquer une feuille alors avec les petits papiers qui restent voulait garder ses papiers et vous les posez dessus parce qu'on va pas appuyer avec directement la cuillère sur il faut poser ce petit papier donc moi j'ai une cuillère à glace je sais pas si vous voyez elle est toute plate et avec cette cuillère je vais tourner un tout petit peu ça bloque en fait le papier et avec un pinceau plat et souple un peu en synthétique je vais passer un petit coup à plat ça c'est juste pour bien poser les bords bien propre et une fois que c'est posé là vous y allez franchement en tournant en fait ça ne tient qu'à l'endroit où vous avez mis de la mission donc il faut pas avoir peur de galer les petits papiers sont bons hop on les met de côté voilà voilà ça n'adhère qu'à l'endroit où vous avez peint la mission donc vous ne risque absolument rien s'il ya des trous comme j'avais tout à l'heure vous remettez de la mission et vous remettez de la feuille pour le faire plusieurs fois alors là j'ai mis de la mission sur le s il me reste des bouts je vais poser des bouts voilà vous pouvez poser des petits bouts successivement il n'y a pas de problème essayer qu'ils soient pas trop froissé ce quand c'est froissé c'est pas joli c'est mieux de poser des bouts on va dire propre et plat mais bon là pour la démo je vais pas gâcher une feuille voilà je remets donc sur le s mes petits papiers vous voyez bien là voilà et j'appuie et hop je tourne et voilà ça va ne s'attraper que sur le s où j'avais mis de la mission et votre feuille est posée alors moi j'ai fait ça un peu rapide ce matin du coup j'ai plein de petits aspérités vous si vous faites ça tranquillement proprement on n'aurez aucun problème ça suit vraiment exactement le trait que vous aurez fait et c'est très très propre voilà donc ça c'est la partie numéro 1 de la pause je vous retrouve pour un deuxième tuto pour de la dorure en bosse c'est à dire sur un petit volume voilà à tout à l'heure